Très bien. Merci. Apparemment, c'est la dernière intervention du groupe, donc j'ai essayé de le faire simple et sympathique. D'autant que c'est un projet qui a démarré cet automne, dont je voulais quand même vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait. Donc c'est un projet SCO, donc c'est un projet financé par le CNES, donc Space Climate Observatory. C'est un nom un peu barbare, ça veut dire satellite pour la Banque de données nationale du bâtiment, donc c'est un projet qui est né d'une remontée de besoins du CSTB. L'un des participants, Georgios, est dans la salle, il a posé une question un peu compliquée précédemment, mais en fait, je vais l'illustrer par rapport aux éléments. Donc en fait, j'ai deux parties. Une partie, c'est CSTB. La deuxième partie, une partie, Albedo, que je connais un petit peu mieux. Voilà, donc si vous avez des questions un peu pointues, évidemment, Georgios passe au couvert pour m'aider à faire ça. Et c'est un travail d'ingénierie parce qu'il y a toute une machine un peu de mise en place des systématiques de production d'Albedo qui est faite par Bertrand Solcan. Alors le Banque de données nationale du bâtiment, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la carte d'identité des bâtiments. Alors il y a un peu plus de 40 indicateurs. Je ne vais pas les citer, évidemment, tant un parti. Mais vous pouvez imaginer, c'est les matériaux, la structure des toits, la morphologie, la consommation énergétique, les DPE, les diagnostics, la performance énergétique. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui est vivant. Donc ça s'enrichit chaque fois. C'est ouvert aux acteurs publics, privés. Et puis il y a des technologies qui s'appellent des API, Application Protocol Interface, qui permet de communiquer. Et c'est un open access au public. Donc voilà, avec des formats qui sont après assez sympathiques. Alors l'ICU, quand on arrive au bout du séminaire, enfin de l'atelier, vous savez ce que c'est une ICU. Alors à quoi ça sert de faire ça, déjà ? Il est important de pouvoir cartographier l'ICU, ce qui s'appelle l'ICU Topo. Et parce que chaque collectivité peut avoir une visibilité qui soit adaptée à leurs besoins pour avoir derrière des actions planifiées. Donc quand même l'idée derrière de la Banque de données nationales de bâtiments, c'est vraiment d'avoir une massification des rénovations énergétiques. Donc voilà, réhabiliter des bâtiments. Et la question de savoir où je mets ma priorité, où je mets mon curseur. Et là, vous voyez également, en haut, l'albédo. Donc l'albédo, voilà, je vais vous parler de l'albédo ensuite. On en a déjà parlé, puisqu'il y a eu la présentation en fin de matinée, un peu avant moi. L'invitation, vous voyez que ça rentre à 28, à 50% à peu près pour la prise en compte. Là, c'est l'exemple de la ville de Nice. Mais c'est un exemple, je pense, ça peut être assez représentatif. Après, vous avez la hauteur des bâtiments, le canyon. Et puis, vous avez effectivement tous les variables. Agro, climatique, météo. Alors l'idée, en fait, de ce projet, c'est de pouvoir enrichir la BDNB de deux autres produits. Donc qui sont l'albédo et la carte d'occupation des sols pour essayer d'avoir deux types d'indicateurs. Donc l'indicateur de risque, c'est effectivement la surchauffe urbaine liée à l'ICU et qui peut avoir des impacts sur la morbidité des populations. Donc ça, c'est tout ce qui est sécurité de fil, forcément, c'est important. Et aussi l'indicateur de performance. C'est-à-dire pouvoir rénover les bâtiments, comme je dis, réhabiliter et combien ça va coûter. Donc, en fait, c'est faciliter et prioritiser la rénovation. Et puis, en mettant les quartiers les plus vulnérables. Alors, il y a un métal à base. Ça veut dire que pour la première fois, ça va au-delà des bâtiments. Ça va un peu plus loin. On va essayer d'étendre tous les quartiers et toute la ville. Alors, donc, on a enrichi. En fait, on essaie d'avoir une banque de données géospatiale. Vous avez un exemple là à droite de cartes actuelles qu'on peut sortir qui devraient s'améliorer suite à quand ce projet aura un petit peu avancé. Ce qui est rouge, c'est au sud. Ce n'est pas un scoop, forcément. Et puis, vous voyez qu'on arrive à avoir déjà des petites tâches. On voit des choses sur le côté. On voit notamment dans l'Aquitaine. On voit sur le littoral. On voit des choses qui commencent à sortir. Voilà, il y a pas mal de côtiers et un peu plus vert vers les Hauts-de-France. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est ce que parlait Georges-Jos tout à l'heure sur la vulnérabilité. Donc, la méthode qui a été choisie, c'est ce qu'on appelle la méthode du triangle de Crichton ou Crichton. Je ne sais pas comment il faut dire. En fait, il y a trois côtés. Donc, il y a un côté qui est les aléas. Il y a un côté sur la vulnérabilité et puis un côté sur l'exposition. Donc là où l'exposition, en fait, c'est la densité des populations, comment les populations sont exposées. Donc là, pour le coup, c'est normalisé. Tout ça est normalisé, forcément. Ce n'est pas des grandeurs qui se parlent, forcément. Et puis, la vulnérabilité. Donc, pendant l'âge des habitants, en moyenne, les revenus sont ceux des revenus des foyers. Donc, comptabiliser les ménages dits pauvres. Bon, même si je n'aime pas trop ce mot, quoi. Mais bon, apparemment, c'est fait comme ça. Ouais, ouais. Bon, OK. D'accord. Les DPE. Donc, c'est ce que c'est. Et puis, les aléas. Donc, tout ce que instantané aussi. C'est eu. Donc, l'île de chaleur urbaine instantanée qui est le maximum qu'on peut avoir, effectivement, puisqu'on a des seuils entre 0 et 1. Et à partir de ça, on a un risque de morbidité qui est ainsi défini. Alors, c'est quelque chose qui est assez employé dans de nombreux pays, qui est assez récurrent. Alors, la stratégie qu'il met en place, notamment par l'ADEME, donc, il y a trois pans, je dirais. Il y a, effectivement, essayer de changer un petit peu la topologie du paysage urbain en jouant, effectivement, sur sa composition. Donc, je t'ai dit des toits, plus d'espace vert. Ensuite, une fois qu'on a défini un petit peu cette façon de composer le paysage urbain, c'est d'y travailler dessus, notamment essayer d'isoler ce qui existe. Les fontaines veulent faire marcher peut être un peu plus densément en certaines périodes. Et puis, notamment, l'albédo, l'albédo qui peut avoir une variété assez forte, notamment sur les toits. Donc, on comptabilise les surfaces de toits, notamment. On regarde ce qu'on donne sur l'albédo et on en déduit des choses, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et à partir de ça, on a un coup, un scénario qui est associé, qui est la stratégie. Alors, l'ADEME a toute une façon de procéder, un guide. Et on a également quelque chose qui est consulté, également, ce qui est fait aux Etats-Unis, US Environmental Protection Agency. Et puis, également, ce qui est fait au niveau de l'Europe. Et à partir de là, on a un impact du scénario, notamment en modifiant l'albédo. Et également, on n'a pas. Je n'ai pas vu ce troisième volet. On peut avoir des interventions plus ponctuelles, notamment en cas d'alerte. Je dirais, c'est des pics de chaleur et réduire le trafic. Ça, vous connaissez chacun l'utilisation de la clim. Et puis, avoir des adaptations, des modes de vie qui soient adaptés, notamment aux pics de chaleur. Voilà, donc, j'ai fini pour la partie CSTB. Et je vais aller sur l'albédo, chose que je connais nettement mieux. Voilà, donc, on a un albédo Sentinel-2. Vous avez vu des exemples tout à l'heure. On est en train de le profiter, sans doute, de le mettre en opération pour que ce soit systématique. Alors, on a un mandat par le CNES. On doit produire un albédo sur toutes les villes de plus de 30 000 habitants. Mais en fait, on va le faire sur toute la France parce que finalement, c'est plus simple quelque part. Et puis, si vous n'êtes pas intéressé par l'urban, évidemment, ça permettra également d'étudier d'autres thématiques. Donc, on a, ça, c'est les bandes Sentinel-2. On a deux Sentinelles. Alors, Sentinel-2, on l'utilise parce que c'est 10 mètres de résolution ou 20 mètres. On a, alors, l'équation n'est pas bien sortie. Ce n'est pas grave. Donc, en fait, on a un signal radiométrique que l'on décompose avec différentes suggestions. On suppose qu'il y a des phénomènes photoémétriques élémentaires, comme les ombres, les masquages, la diffusion de volume ou les surfaces isotropiques. Plantes, par exemple, ça peut exister. Et on appelle ça la BADF. Donc, ça a un certain temps. Mais voilà, en fait, on caractérise l'anisotropie du système. On a toute une chaîne de traitement. Donc, on a en haut les données. C'est les produits Maya, donc du CNES. On a des géométries d'acquisition. On a un modèle d'anisotropie du système que l'on inverse sur un jeu de données. Alors, bon, le petit bémol pour ce qui nous laisse un peu, Sentinel-2, c'est un champ de vue réduit. Donc, on ne va pas vraiment très, très bien caractériser. Évidemment, quand vous voulez caractériser un objet, il faut le regarder sous tous ses angles, un peu de haut, de bas. Sentinel-2 ne nous offre pas forcément cette possibilité. Mais comme la ville ne bouge pas trop, trop, on peut avoir des fenêtres temporelles assez larges où le soleil va bouger. Ça fait qu'on crée de la dynamique sur le signal pour bien caler les modèles. Donc, après, une fois qu'on a bien calé nos modèles, on les intègre régulièrement pour l'albédo, ce qu'on fait. Et puis, spectralement, parce qu'en fait, la vraie demande du CSTB, c'est vraiment l'albédo solaire. Donc, on a des bandes discrètes Sentinel-2, il faut composer l'albédo solaire. Et ça, ça se fait assez bien. Ça se fait assez bien au bémol près qu'on a des relations de passage. C'est un peu le unique aujourd'hui qui va dépendre du matériau. Donc, il faut qu'on laisse les matériaux. Donc, il y a des cadastres qui existent sur la ville. Donc, ça, on va s'appuyer dessus pour ne pas être trop mauvais. Voilà. Après, côté pratique, la méthode tourne sur le HPC du CNES. C'est opérationnel. Enfin, ça va assez vite. Et on avait six zones de pilotes qui ont été demandées par le STB. Donc, Toulouse et Montpellier, je vais faire des éclairages. Voilà, d'huile de Toulouse, un albédo, vous voyez à droite, là, c'est le visible. Vous voyez un peu la variabilité. On peut descendre assez bas et on peut monter assez haut. Donc, des valeurs assez fortes. J'ai encore du temps un peu. Très bien. Voilà, donc, comme je veux dire, on peut observer les données. Donc, on retrouve à peu près nos petits. Ensuite, si on passe à Montpellier, c'est quand même plus cotier. On voit également qu'on a une fourchette d'albédo qui est pas mal, qui monte peut-être un petit peu moins haut qu'à Toulouse. Mais voilà, donc ça, c'est une période moyenne qui a été demandée de juin à août. Mais on peut, effectivement, avoir une fréquence un peu plus forte de ce produit-là. En fait, on a un algorithme persistant avec du Calvin. Donc, on pourrait le faire, je ne dis pas journalièrement, mais presque, on pourrait le faire. Enfin, au moins, dès qu'on a une observation Sentinel-2, on peut, clair, évidemment, on peut rafraîchir le produit. Voilà, ensuite, donc ça, c'est Montpellier, mais là, c'est des albédo décomposés spectralement de Sentinel-2. Donc, vous avez à gauche, là, vous avez passé sur le bleu, le rouge B4, le prochain frarouge B8A qui est à 20 mètres, mais qu'on a remis à 10 mètres. Et pareil pour le SWIR à 1,6 micron de B11 qu'on a remis de 20 mètres à 10 mètres. Voilà, donc, vous avez les albédos. Et en bas, à partir de relations pondérées de chacun de ces albédos spectrales, on arrive à un albédo solaire, à la carte. Alors, une fois que vous avez des cartes, c'est bien joli. Il me dit, qu'est-ce que vaut votre carte ? Vous avez parfaitement raison. Donc, il faut qu'on le valide. Sur la ville, ce n'est pas évident. Donc, on est en quête d'avoir des mesures d'albédomètre sur la ville. Si vous en avez quelque part en France, je suis évidemment très preneur. Je vous remercie de prendre contact avec moi. Et là, on a fait une validation sur l'Ardèche. Donc, ce n'est pas de la ville, mais on voulait quand même avoir une première évaluation. Dans ce site, c'est du multitemporel sur un site de prairie. Et on voit qu'on n'a pas trop mal. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. On a une corrélation qui est de l'ordre de 80 %, donc c'est à période estivale, avec un biais de 0,02 et puis 1 % de déviation standard. Donc, on n'est pas mal du tout, sachant qu'on a démarré quand même en octobre. Donc, c'est quand même relativement nouveau. Alors, les perspectives, donc là, c'est mon dernier slide. Donc, la validation, ça, c'est une étape qui va être importante. On arrive à faire de la production. On a aussi des sites de Radcalnet. On n'exclut pas non plus de faire. Il y a des maquettes d'art 3D sur certaines villes qui pourraient effectivement permettre d'apprécier la qualité de notre albédo. J'ai oublié de le dire. Donc, chaque fois qu'on a un produit albédo, on a aussi un sac de qualité. Donc, on a aussi une barre d'incertitude, une erreur sur la façon dont le produit est constitué. Si j'en veux faire de la simulation, par exemple, il peut faire ça, mais aussi pour avoir le degré de confiance qu'on peut avoir dans le produit. Alors, j'ai parlé de l'albédo. On a aussi la signature angulaire. Peut-être qu'on pourrait cartographier la morphologie. Il faut voir à l'usage. S'il y a des besoins là-dessus, ça peut être intéressant. Voilà, donc, essayer aussi d'avoir des lois de passage qui soient mieux adaptées, une conversion spectrale au matériel ou matériau. Donc, là, il y a une base de données exhaustives qui a été collectée pendant le projet CAMCAT en 2021. On va commencer à s'appuyer dessus, au moins voir si la fourchette est assez forte ou pas. Je présume que c'est en tout cas pas négligeable. Voilà, sur la fonction des unités urbaines. Donc là, on s'appuie sur le STB qui a un cadastre. Donc, il vient de donner un petit peu sur ce qui se passe là-dessus. Et puis, la production d'albédo, ça, je pense. Alors, c'est pas que l'urban. Ça va être sur la France. On va démarrer à partir de 2023. On va essayer, en tout cas, donc, le format géotif, des choses sympathiques, une incertitude. Et puis, la fréquence à déterminer sera... On va essayer de faire mieux que mensuel. Ça dépend. Pour la ville, ça peut suffire. Et voilà, on essaiera de... Et puis, voilà, j'ai terminé.